Qui a faim, je pense que cette équipe manque d'envie, malheureusement, et elle a tout gagné. Ah, manque d'envie, j'en sais, ouais, oui, c'est possible, un peu lassé malgré eux, c'est vrai, on ne peut pas lutter parfois. Oh, Frozen, l'inimination sur Fallen, mais la vengeance instantanée du Glock de Fur, ça permet d'avoir les équipes maintenant en 4 contre 4, Woxic est obligé de reculer maintenant, et Taco qui met une pression, une pression de nouveau sur son Monster, Karaghan qui essaye de l'intercepter, sauf que Taco l'a repéré maintenant, et Karaghan a fait le bon choix maintenant de repartir, ça lui permet d'avoir un avantage avec Krissi en 2 contre 1, et Woxic qui décale sur Fur, encore une fois, on est très éparpillé sur la carte du côté MIBR, on prend beaucoup de duels et on les perd, sauf celui-ci, Coldzera, qui élimine Krissi, mais le mal est fait, 1v3 maintenant à jouer, paume sur les épaules, 1 USP, du stuff, est-ce qu'on a déjà besoin du Coldzera à la rescousse ? Ce qui manque c'est presque le Kevlar, parce que le stuff là en 1v3, c'est pas forcément le plus important, et voilà, on prend une balle du SP à 27, donc il n'en manque plus que 3, et Coldzera a été repéré en A, il revient sur le B, est-ce qu'on pourrait avoir passé ses pieds ? Oui, le joueur est très bien placé, Karaghan va pouvoir servir de thermomètre ici, sur la redirection éventuellement du Brésilien, bon évidemment il pourrait passer au Spontero, Coldzera revient sur le R, il a été aperçu, il le sait, il accélère comme il le peut, le Molotov va gêner un peu, il est très bien lancé celui-là, il n'est pas évident à faire, les deux joueurs se trouvent au même endroit, et Voxic gagne le duel, le pistol et Maos. Les décals larges de Voxic, il aime bien, pour un coup, on peut 2 000, et ça permet à Maos eSports déjà de forcément de reprendre confiance, de continuer d'évacuer la déception de Mirage, la perte de leur choix de carte dans ce BO, qui dit MediBrasil, qui perd le pistolet, dit force. Oui, et il était passé tout à l'heure, tout comme celui des Maos. Ils ont vraiment chopé Taku, c'était le plan de jeu là. Ah oui, Marie. Ok. Rops avec un UMP, au contact. Taku qui attend une éventuelle ligne, il n'aura rien pour l'instaurer avec son Deagle. Oh, ça finit là ? Non, ok, je crois que c'est des Fumilan, c'est double grenade. Frozen, concircuité par Phelps. Attention à Voxic maintenant, qui va repérer, éliminé heureusement, 4 contre 4 à jouer. Qui se méfie de la longue, mais pour l'instant, il n'y a personne, Ferry est plutôt dans la zone des ballons. Voilà, ils n'ont pas réussi à exploiter cette ouverture, Phelps qui imaginait l'étoilette abandonnée après ça. On continue de travailler sur le B, le bidôme de toujours. Taku, élimination gratuite, il n'y a pas un casque en retour, mais Robbs n'a fait que réagir, il était vulnérable. Krigy est au contact, il entend l'adversaire se rapprocher, il s'acquait du monde construction. Fallen ! Il lui met un sacré turn à travers la planche. 3 V2, des rotations bien compromises. Fallen qui fait le kill peut-être le plus important. Krigy a manqué de réussite, qui s'était bien replacé malheureusement pour lui. Effectivement, Fallen a le haut-scout. Il était extrêmement précieux, Karian qui a eu une information. On se replace instantanément, Colzera qui reste aux avant-postes de cette bombe. Woxic qui longe, Woxic qui élimine et qui venge, surtout Karian. Woxic envoie les coups de souris, ça part dans tous les sens. Il a le diffuse, est-ce qu'il va le tenter directement ? Il lâche pas, Woxic, il faut décaler Taku, t'en passeras Té, Taco ! Le fait bien sûr ! Et MIBR, comme tout à l'heure, passe le force-achat. C'était headshot digueule ou le diffuse, très clairement. Donc Taco, qui a déjà été à l'ouverture de ce bombe-seed face à Robs, a été à la conclusion également. C'est vrai que là, il a bien assuré Taco. C'était loin d'être évident à jouer. Loin d'être facile d'imaginer que Woxic désamorçait tout de suite. La Kriji n'est pas prêt. Tant Fall-On non plus. En plus, sur un joueur accroupi de dos, il faut du sang froid. Et le Force qui passe encore une fois, comme sur Mirage. Robs qui décale, qui sera touché en retour, mais qui n'aura pas fait de point de dégâts. Woxic également, pas de réussite pour le Turc. Et du coup, Offer et surtout Phelps se régale en headshot. Les trois, pour les deux joueurs de chez Made in Brazil. Ça permet de voir venir ce round bien plus facilement. Faire qu'il élimine de nouveau Kriji. On a l'air d'un information. C'est une formalité, même si on doit se reprendre à deux fois du côté de Colt Zera. Ça permet d'avoir maintenant l'avantage 2-1. Et en plus, d'envoyer en écho les bons e-sports. Donc vraiment, pour l'instant, copier-coller de Mirage. Ouais, c'est la même chose. Et ça va continuer sur un 3-0 d'affilé. 3-1. Mais il n'y a pas eu de réussite là. Il y avait une odeur de brochette au scout au tout début sur le playground. Ça ne s'est pas produit malheureusement pour Maus. Mid sans flash. Ça ne va pas remmener à grand chose. Une élimination, peut-être une deuxième. Il y a du monde, hein. Phelps est là, mais il est soutenu par Fallon. Tapping qui part à gauche, qui part à droite. On est obligé d'appeler à la rescousse Fallon maintenant pour prendre cette zone. Ne pas se faire totalement déborder. On a déjà une arme ramassée. Côté de Woxic. Il n'y a pas de SMG qui peut se donner carte blanche. Colzera s'est infiltré en B. Il y a tellement l'avantage qu'il peut jouer. Après, il faut faire attention sur la suite. Maintenant qu'il est repéré, il ne faudrait pas donner une Naka à Rops ou à Kreeji. Ils peuvent récupérer la M4 déjà, peut-être. En tout cas, tenter de la récupérer. On voit Fallon rejoindre Colzera. T'as co-géré le transfert. Il faut faire preuve de précaution. Il faut être appliqué. Il faut effectivement faire tomber une N4, mais ne pas fournir une Naka par-dessus. Et c'est géré. C'est bien fait. Rops qui est laissé seul. Au du jardin maintenant. Alors sur ces rounds des coups, il y a quand même des enjeux qu'on ne perçoit pas forcément. C'est une élimination à 300$ et deux éliminations à 600$. Sur un Woxic, 600$ de plus, c'était un snipe. Par exemple. Et c'est la même chose sur les rounds d'achat forcé et les pistols. Donc là, Karigan aurait pu sniper, mais bon, ce n'est évidemment pas sa spécialité. Et Kreeji et Woxic n'ont pas l'argent pour le faire. Et donc, on n'a pas d'AWP. Alors que du côté de Fallen, on l'aura bien entendu. Premier round pleinement armé entre les deux équipes. Comment les Made in Brazil vont jouer cette carte comme hier à la dernière seconde. Prenant le temps. Prenant extrêmement long. Pour l'instant, le rythme est rapide. Pour reprendre la position de Colzerra sur la construction. Très rapide même. Je ne sais pas comment il sait qu'il n'y a personne. Il décale avec certitude. Il sait qu'il n'est pas attendu. Son décale en slow. Il n'a même pas de crosshair placement valable. C'est fou. Surtout qu'il n'y a pas forcément beaucoup de démos qui montrent le jeu de Mozy Sport sur Overpass. Il n'y a pas encore beaucoup de recul et de lecture justement sur le jeu. Démo sur cette carte. Ropsk a passé un bon moment maintenant. 26 points de vie pour lui. Il est repéré dans cette zone. Il a déjà sacrifié sa smoke pour éteindre l'incendiaire. C'était une très belle grenade sur le Toxic. Il pourrait en avoir d'autres. Parce que Colzerra, il la possède également. Mais il ne veut pas lâcher la ligne. Fort heureusement. Bon, justement. C'est typique des mi-B1. Il bosse le B. Il attend, il tend un piège. Il vole l'erreur. Ropsk arrive à s'en sortir. Il sera touché. Mais 9 points de vie. Il arrive à s'exfiltrer. On va de nouveau effectuer ce boost. Tout à l'heure, il y a eu de la réussite pour Tako. Et on l'a vu, je crois, à la part de Karekan. C'est pas sûr. Mais en tout cas, on est bien placé pour Rops. Tako, une ouverture au spray. C'est impossible à tenir. C'est impossible à tenir. On a mis une pression telle qu'on a dû justement délaisser ce Monster. Ropsk a 9 points de vie seulement. Frozen qui tombe trop rapidement face à Feb. Stroke toujours pas éliminé. Alors qu'il avait déjà souffert depuis le début de ce round. Gris J.K. prend de hauteur pour éminer Colzerra. Mais la vengeance instantanée de la part de Tako. Oxy qui tente. Oxy qui va devoir tomber. Et Rops, encore une fois, qui reste dans les fumilles. Ce qui, malheureusement, ne pourra absolument rien faire. Mais ce round est très particulier. On n'a pas forcément fait grand chose. On a mis cette pression sur Rops. On a forcé Karekan à repartir, mine de rien. Mais toujours ce jeu de dupe qui s'est installé. Et on a pu passer vraiment sur un petit timing de la part de Tako. C'est signature, c'est mi-bère. Il y a E et Pace qui jouent comme ça. Très atypique de leur style. Très individueliste. Rops, je suis déçu. Il aurait dû rester au sud du fumigène. Il avait des fumis pour lui. Ceux de l'attaque, certes. Mais pour lui. Et c'est dingue à tomber. Rage B. Sur deux déco. La grenade était parfaite. Mais il n'y a pas grand chose derrière. Attention, c'est Gale qui en fait un. Le deuxième est impossible. Gilles le fait tout de même à l'USP. Tout ça, c'est géré facilement. Phelps est entendu par Voxic. Ce serait un miracle. Ce miracle n'y a pas. Ça, qu'un 1. On avait déjà Colzer Hafer qui était très en forme sur la première carte. Et on a Phelps maintenant qui commence aussi à se révéler. Et ça va très vite pour lui. Très précis. Et c'est Tako aussi qui va avoir un rôle important. Puisqu'il est toujours dans ce monster à prendre son 1v1 sur le Toxic. Et il le fait bien. Et il le fait très bien. C'est vraiment une zone qu'il maîtrise. Il est insupportable parce qu'il le fait tout le temps et il est très bien. Parce qu'à contrario, on pourrait se dire, et malgré le fait qu'on adore ce genre-là, Gaitra est à la même position mais baisse moins. Oui, carrément. C'est pas le même style. Là, on oriente vraiment le jeu sur le B. Ça travaille dans tous les sens. Corniche, Monster. Snake poteau pour Chris J. Ouais. C'est un peu surprenant. Tako qui se méfie à juste titre. Il se dit qu'effectivement, par rapport au premier round d'armée, il pourrait y avoir réaction. De la part des Mouzes. Et ça, c'est plutôt bien pensé de la part du Brésilien. Et Woxic qui prend de l'espace au niveau de cette longue, seul, avec son snipe. Besoin de personne. Il est de repartir maintenant. On a attendu quelques secondes. 10 pour être précis avant d'accélérer un peu le rythme sur ce sous-sol. Il est mis bien à avoir prise de zone. C'est insupportable quand on est quelqu'un de tactique et stratégique. Ils font tout au skill. Il y a eu le flash de temps en temps, un Fumi, quand ils n'ont vraiment pas le choix. Et encore, des fois, celui-là, il ne le met pas des fois. Pourquoi ? C'est travaillé. Il y a eu la flash de folle pour sortir. Je sais que je les ai vus il y a deux jours. Le Panamètre, il se prendra moins trois. Woxic qui repère, qui ne l'élimine pas. Peut-être une deuxième chance. Il touchera, mais c'est Colzera, encore une fois, qui sortira vainqueur. Et Woxic, il est seul. Il n'a pas de possibilité de soutien. On a quand même Frozen qui finira le travail sur Colzera. Les stuffs qui sont tombés. Est-ce qu'on va accélérer le rythme ? 40 secondes maintenant. Les Brésiliens qui pourraient largement repartir par rapport à leur tendance, justement, sur cette carte. Krizi qui n'a pas à coup avec son snipe photo. Karigan repérer également. La grosse pression mise par Felt maintenant. Alors que ses coéquipiers, justement, font le chemin inverse pour aller sur ce bombe-side B. Vous les êtes en cuisine. Snipe photo de nouveau. La réussite pour le Hollandais. Le trick, le kill pour lui. Et ça passera pour les Mosisports. Un peu dans la difficulté. Parce qu'on avait laissé un Woxic complètement esselé. C'est un premier kill de Colzera. On n'a pas réussi à capitaliser côté Brésilien. Il y a de la frustration à avoir pour Miber. Parce qu'il y avait beaucoup de bonnes choses à faire. Ils choisissent quelque chose qui a plutôt du sens. Mais ça ne passe pas. Tako joue son duel. Ils le perdent. A la fois, s'ils le gagnent, ça enfonce le rôle. C'est gagné automatiquement. Puis s'ils le perdent, on voit que c'est compliqué ensuite. Et franchement, ils auraient pu finir en 1. Malgré le surnombre. Vu qu'ils ont repoussé Toilette Croissant et la GA. Ils pouvaient envoyer... Il y avait tellement de stuff sur ce BP. Il y avait quelque chose comme 2 ou 3 molotovs, 2 fumigènes, des tonnes de flash à envoyer. Il y avait une construction très favorable à faire en exécution. Mais la redirection a été faite en même temps. Oui voilà, ça c'était leur point d'appui qui s'écroule et leur redirection ensuite s'empale de la même manière. Il y a gros danger parce que ce genre de rune, ça peut vraiment se repartir, se reproduire déjà. Et ça serait à l'avantage brésilien très clairement. Il se flash pour dézoner Woxic dans cette zone avec son AWP. Et Mibers, il choisit ce overpass. Ils ont des bons résultats, mais ils ont une caractéristique incroyable, c'est qu'ils ne bossent pas beaucoup. La double grenade pour un éventuel boost qui n'était pas effectué. Chris J qui a pris vraiment de la hauteur là pour le coup. Avec son snipe auto. Malin, malin Chris J, tellement malin. Joli totem. Et Taco du coup. Et voilà, il a pris son 1v1 sur fixe B, comme à chaque fois. Il l'a tenté, il l'a réussi. 4 contre 4 grâce à lui. C'est le moment où en général Phelps ou Fur prennent des zones neutres en A. En avançant progressivement et silencieusement. Là pour le coup, ça a été minimaliste et on continue. La pression en B qui paye. Encore une ouverture sur un joueur qui craque. Encore une ouverture sur un joueur qui craque. Et Mibers, toujours les mêmes ingrédients de succès, toujours le même protocole de jeu. Une gaffe psychologique souvent infligée justement par les brésiliens. Woxic qui ne peut pas intervenir maintenant. La smoke est bien positionnée. La bombe également maintenant. Frozen qui arrive par le sous-sol. Et ensuite par la construction, il sera tendu par Fur. Et éliminé justement par ce dernier. Woxic laissé seul, va devoir garder son snipe maintenant. Il ne peut plus remporter ce point. Ça va causer des dégâts bien entendu. Et surtout économiques pour les mouzes. Je lis ça. Belle ligne. Et élimination. Est-ce qu'on va pouvoir ramasser la WP de Fallen malgré tout ? Alors qu'on a peut-être une tentative de la part de Fur maintenant qui est repérée. Et encore une fois, vous le voyez. Non, il n'a pas 3 de Sensi. Non, il n'a pas 4 de Sensi. Non, il n'a pas 5 de Sensi. Il a encore plus. Et lorsqu'il peut éminer comme ça, c'est très rapide. Mais c'est juste pour sauvegarder son snipe. Malheureusement, ça ne se traduira pas en points. Et attention, parce que là, de ce qu'on voit en CT, on peut avoir légitimement peur pour les mousses quand même. Bah, 6 rounds déjà, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup de rounds. Il y a beaucoup de références de rounds sur le B. Et pour autant, c'est vraiment des décals. C'est-à-dire qu'ils viennent chercher Rob 5v1. Ils viennent chercher ensuite quelque chose sur quelqu'un d'autre. Et pourtant, ça commence au 5v4. C'est un signe aussi, lorsqu'on ne sait pas remporter les 5v4. Ça apporte quelques symptômes malgré tout. Quelque chose de différent de la part des Baxiniens maintenant. Et qu'un jeu de sauve très tôt. Ça, ça va faire plaisir au public, forcément. Faut-il que ce ne soit pas loupé. On ne se loupera pas. Oh, la chance ! Le train est passé pendant le repositionnement du pivot. Qui est Karigan. Karigan a été sauvé. En tout cas, on ne l'a pas vu passer à cause du train. Il a une bonne étoile. Ah, ce fameux train. Et là, voilà, il continue. Et l'IBR dans le texte. Que sur le B. Lentement. On travaille. En coup d'épaule. On saute une ligne. On flash peut-être parfois. On avance, on recule. On revient encore. En général, voilà. Phelps avance dans ses zones neutres du A. Là, il est vraiment seul. Ça va prendre beaucoup de temps. Et l'IBR continue. Et il voulait projeter Taco sur le Monster. Oui, la smoke est bonne. Par rapport surtout au temps. 50 secondes. Phelps qui met une pression au niveau de cette zone de la longue. C'est incroyable. Ils arrivent à aspirer un pivot sur le A avec Phelps. Avec Phelps. Mais j'allais dire juste à vrai. Je ne sais pas. Il a peut-être lancé deux flashs. Il y a bien longtemps. Par contre, on avance. Ça, c'est peut-être une bonne réaction également. Parce qu'on a Rob qui élimine Taco maintenant. Pas de possibilité de vengeance tardivement. Mais ça y est. Ça sera efficace malgré tout pour Fallen. On a encore Chris J pour réceptionner avec un snipe. Ça fera peut-être le coup d'épaule. Le sacrifice de la part de Fear. La flash qui est juste avant. Flash et Fear. Mais la bonne vengeance de nouveau de la part de Fallen. Phelps qui se repositionne. Phelps qui intercepte justement Karigan. Woxic qui va aller jusqu'au contact de cette bombe. Et qui va l'éliminer. Fallen ne posera pas la bombe. Huit secondes maintenant. Il faut se précipiter du côté des Brésiliens. La poser ou alors éliminer. Colzera qui se baisse au meilleur des moments. Et surtout la couverture de la part de Phelps. Il disparaît. Colzera, il revient. Et touche lourdement Fear. 10 points de vie. Colzera l'achève au clock. Quelle autorité. Quelle réussite. En même temps, il traversait le mur. Il était très visible à travers. C'était un sacré bug. Ah là là, ce rune de Woxic là. Ce sang-froid d'aller chercher la bourseure de bombe. Il rit jaune. Il rit jaune malheureusement. Chris J. Ah, Colzera l'arrière, tu sais que c'est gagné. C'est bien joué ça. Et il scope. Il prend son temps. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas une adaptation très franche de Moussports. Il avance en bas, mais c'est trop tard. Et ils se font manger rune d'après rune par un style que Amy Bear avait déjà montré hier. C'est leur ADN de jeu qui se répète. Oui, surtout là, vu le timing. C'est vraiment du plus Amy Bear dans le texte. Sick sur Fallen. La bonne vengeance de Febz. Et derrière, Taco qui réceptionne sans aucun problème dans sa zone. Dommage, parce que ce genre de kill, ça lance une écho gagnée. Mais là, ça fait beaucoup. Parce qu'on a un Colzera qui est bon. On a un Taco qui est dominant dans sa zone. Et on a un Febz qui fait ce qu'on lui demande au niveau de la longue. Et en plus, intercepte derrière et fait ses kills. Et Colzera qui clutch. Oui, donc là, ça commence à faire beaucoup trop. De nouveau, Chris J. au snipe auto. Donc, c'est un choix clé de main à pleinement assumer. Et je trouve que Mouse, c'est une jeune équipe. Et je pense qu'on repasse le réchappe encore. Ça ne bouge pas, quoi. Il n'y a pas de réaction. On réhitère. Il arrive trop tard. De toute façon, le train n'est pas là. Il est en retard, donc il est français. Ouais, soit ça, soit il y a l'Eryx dedans. Ça lui fera plaisir. C'est totalement vrai, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Il y a l'Eryx lagging. Alors, la prise transfert. Ce qui manque à Mouse, en fait, c'est de bouger sur la carte. D'agresser peut-être, là. Il y a un step transfert, pourquoi pas. Il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de reprise flash. Il n'y a pas de prise construite. Il n'y a pas d'avancée en A, vraiment. Bon, on va être dans le transfert. Des fois, il y a un deuxième Molotov qui tombe. C'est la première fois qu'il envoie un Molotov transfert. Enfin, là, il y a un moment donné. Et la flash aussi, d'ailleurs. Bon, après, le décalage, il est ce qu'il est, malheureusement. Fallen qui vague. Comment les mecs savent, quoi ? Ils n'ont pas lancé un stuff sur cette zone depuis 10 rounds. Fels également qui tombe. Et là, pour le coup, c'est un début de round d'attaque très particulier de la part des Brésiliens sur leur façon de jouer ce sous-sol et de le prendre, tout du moins. Oui, là, pour Fallen, c'est un sacré défi. Il y a un feu croisé qui est en train de s'échapper. Il l'entend. Deux replacements, mais il se fait un peu avoir. Il y a un deuxième homme. Et bah, Tako, encore un sur sur timing B. Et pourtant, franchement, là, ça devient très répétitif. L'erreur est grossière. Tako comprend qu'il y a un toxique. Il attend ses coéquipiers. Colzera coupe. Ça joue tellement bien. Ça, c'est un compartiment de jeu qui monte complètement à Karigan. Et là, c'est Robbs. C'est Robbs qui doit faire le round. C'est Robbs qui doit faire ce premier kill. C'est chose faite. Il se replace maintenant. Six secondes, encore une fois. Et là, ça va se compliquer. On ne peut pas poser la bombe. On va devoir perdre ce round. On ne peut pas à chaque fois s'en sortir à la seconde près. Du côté des Brésiliens, forcément, on est obligé d'en laisser au passage. Et ce round, c'est le cas. Oui, ça s'est joué effectivement sur Robbs qui chope le porteur de bombe. Mais ça coûte beaucoup d'armes ensuite à ses coéquipiers. Et à lui-même d'ailleurs. Bon, c'est perdu, mais avec une manière correcte. Ils ont horrible les autres. Bonjour, bonsoir. Entre lui et l'autre avec la bouteille, là. Ce n'est plus possible. Avec les belles images, on en a de Sydney. L'office du tourisme valide. Oui, c'est ça, oui. Et Tako qui continue de mettre une sacrée pression seule à les faire défendre de manière très reculée. Oui, mais là, ce n'est plus possible. Tako, il est tout le temps dans ce timing, Monster, depuis toujours. Le B est complètement figé. Saisi à la gorge, round après round par MIBR. Il faut lui donner de l'espace. Il faut quelque chose en B qui solidifie la défense, même s'il y a des passifs. Donc les infos en A, une prise construite, une ligne ouverte sur le Monster. Des réactions, des décals sur Flash, des prises d'infos. Mais en sport, on ne peut pas cesser de faire comme ça en B. Cette fois-ci, on accélère et on prend cette zone justement des ballons et éventuellement d'ouvrir ça ensuite de manière très rapide, expéditive et en groupe. Du côté des Brésiliens, on ne peut pas se faire surprendre comme sur le round précédent à ne pas pouvoir venger. Rosane qui reste au contact et derrière la smoke. Alors ce serait logique pour MIBR de vraiment se méfier des zones neutres parce qu'ils ne sont jamais venus en A ou quasiment jamais, en tout cas pas en groupe. La Flash ne suffit pas à la deuxième non plus. On s'empale pour le moment. Malverture. Ça ne tient pas. Là individuellement, ça a arrosé sec et les stuffs ont été ratés. Oh t'as coup ? Ok. Il est pris dans le dos par Karigan. Colzera qui relance. Colzera pour E2B, bien sûr. 2v3, Fallon et Colzera. Ce n'est pas les plus manchots pour ce genre de situation. Oui, et 2v3, c'est largement jouable pour eux. Fallon avec un snipe, Colzera qui ramasse log. Je me souviens d'avoir vu comme ça sur Overpass, en corniche, sur un match il y a quelques années. Ils ont mis. La bonne nouvelle, c'est qu'on est deux pour défendre ce A pour les bons esports. C'est la smoke qui m'a positionné, Karigan qui va devoir forcément se replacer si il veut intercepter éventuellement le Bomber. Pour l'instant, ça commence à tirer à travers les smokes. On se méfie forcément de cette zone. Fallon qui repère, Fallon qui ne peut pas éliminer. Colzera qui crosse, Colzera qui élimine Krissi maintenant. On a la formation de Karigan qui s'est bien repositionné justement. Intercepté par Colzera maintenant. Colzera 20 secondes. Est-ce qu'il aura l'intuition que ça arrive dans son dos ? Il tourne le dos maintenant. Il a cette formation avec 15 secondes. Il tient Colzera, peut-être au catupélé. Le 2 balle. Non, une balle, une balle seulement. Une balle dans la tête, il n'y a pas de casque. Et Rops qui décale en timing. Inopportun pour Colzera, mais il survit. L'amorçage est réalisé. Colzera a quelques balles dans son chargeur 6. Mais une suffit, 8. Rops doit tenir. Et Rops s'est battu ! Colzera quintuplé, bien sûr. Le clutch encore. Et le sourire forcément. Mais Colzera est incroyable. Déjà sur Mirage, c'est lui qui a remporté les clutches. On n'est pas dans la même situation. On souffre moins. On domine. Et en plus, on met vraiment les Mouzesport la tête dans le seau. Parce que ce clutch, il est incroyable. Avec Fallon, on l'avait dit. Ce binôme-là peut le faire. Mais ça porte forcément le nom de Colzera. Qui a cross cette mode. Qui a fait aussi l'élimination sur Karaghan. Et ensuite, qui a géré ce clutch. Alors qu'il n'avait pas forcément beaucoup de points de vie. Et 10 balles seulement dans sa hog. Et il a mis une pression considérable sur les épaules d'Europe. Et on ne s'en sort pas pour les Mouzes. Sur les 4 premières, on sent qu'il va le faire. Parce que c'est tellement à sa portée. Et là, la 5ème, c'est trop. 9 à 3, c'est trop le full team pour Mirage Sports. On a encore une attaque G1. Et voilà, aucun sens de voir un truc pareil. Mais oui. Fur arrive grand allé en slow. Je ne sais pas ce qu'il espérait Waxing seul dans cette zone. En étant fixe comme ça. Il y en a beaucoup qui le font. Rayne, Jax. Maintenant Waxing. Ça a réussi à certains, mais pas à d'autres. Frozen repéré. Et Frozen, il va fort à faire maintenant. Parce qu'on va aller justement en nombre dans la zone. Pour essayer de le faire tomber. Et on aura peut-être un appuyant. Frozen qui fera double kill malgré tout. Et là, il commence à faire le rune vraiment seul. La bombe est à terre. Taco qui arrive dans son dôme. Il est déjà replacé maintenant. Le temps qu'il gagne et les dégâts qu'il fait sont considérables. Taco qui appelle le soutien de Fear également. On va peut-être venir aider Frozen. Oui, c'est le cas. Chris G qui se repositionne. Qui va intercepter Fear. Et ce rune, il est remporté clairement. Peut-être par Frozen. Même si il y a Taco à 1v2 maintenant. Qui a l'information sur Chris G. Mais qui est obligé de se précipiter peut-être un peu trop même. Wow, Taco respecte rien. Taco qui y va. Il n'a pas vu son adversaire. Il revient. Et Chris G s'en débarrasse. Ouais, Taco qui ne cesse pas grande chance de gagner ce duel. Avec ses déplacements. Rapide et risqué. On gagne vraiment sur une action individuelle. Pour les Mozy Sports très clairement. Ouais, Frozen qui... C'est vraiment, je pense, le plus fiable dans le line-up depuis le début de la rencontre. On n'a jamais vu se rater. On n'a jamais vu se donner. Et ici, il en fait vraiment beaucoup. 9-4, on est en train de sauver les meubles. Et ça coûte cher en armes. Donc on met les points. Mais durement pour Mouse Sports ici. Le rachat est délicat. Il peut compter double pour les deux équipes. Très clairement, s'il venait à l'inscrire. C'est vrai. On voit les deux équipes au bout de leur économie. Carigan qui du coup se rapproche. On voit Wuxy qui prend de l'espace également. On a beaucoup d'informations. On va finir rapidement en B. Et genre, gros, 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 gros pour les Brésiliens. Enfer qui fait des dégâts considérables maintenant. Robs qui tombe trop rapidement. Il n'arrive pas à peser sur son bombe site B. Cette position de fixe de la part de Robs qui coûte cher. Carigan avec son fusil à pompe qui s'était régalé sur Taco et Fallen. Mais heureusement, Febz fait encore un kill précieux. Maintenant, c'est les jeunes à la rescousse. Frozen, Wuxik pour le 2v3. Il y a des flashs à envoyer de la part de Wuxik pour Frozen. Ok, il n'y a plus de Wuxik, donc il n'y a plus de flash. Et il n'y a plus de Wuxik, donc il n'y a plus de clutch. C'est du brutal, là. Et MI-B1 n'ont pas trop le temps. On termine avec un achat de ce qu'on peut. Wuxik qui aura un AWP sans Kevlar. De nouveau, le fusil à pompe pour Carigan, Grigio, Deagle et Doug. C'est convenable, pas incroyable du tout, mais convenable en soi. Voilà, 10-4. Ça tue un peu le match dans le F1. Et 10-4 avec les éléments qu'on connaît, c'est-à-dire un Colzera qui cloche. Colzera fort. Frozen qui ne veut pas subir cette fois-ci sur ce round. Bonne flash de Carigan pour venir justement chercher Phelps dans cette zone. Et Colzera au contact de Kredji. C'est-à-dire qu'il se croit respecté, donc il lui tourne le dos. Il attend le deuxième mode. T'es à quoi ? Non, pas cette fois. Pas cette fois, t'es à l'invue. Non, un V5, deux Fallen. Ce serait trop, là. Ce serait trop et ça n'arrivera pas. C'est un Perfect qui arrive bien tard, trop tard. Qui ne construit pas d'économie puisque c'est le dernier round de la manche. Et c'est un 10-5 trop large maintenant pour que Mouseports peut-être puisse revenir. On a vu la souffrance en attaque. Un Rops vraiment dépassé sur son bombe side B. Qui a vraiment passé une manche très compliquée. Il a pris énormément de stuff. Il a pris les timings de Taco. Il a pris beaucoup de pression. Mais sur les 5 rounds, on peut déjà en donner 2 à Frozen. Donc c'est déjà considérable. Un Agrigy qu'on voit ici d'ailleurs. Exactement. Ça donne un peu les limites. Les limites pour l'instant de Mouseports sur cette carte. C'est fort légitime parce que le line-up est récent. Effectivement, beaucoup de passivité. Pas forcément de fond de jeu. Un Woxic qui a du mal à trouver sa place. Qui fait des choses seul. Et des Brésiliens qui sont bons, pour le coup. Qui sont bons mais qui ne sont pas identifiés dans leur style de jeu. J'ai l'impression que les Mouse sont un peu surpris de ce que propose MIBR. Alors que c'est franchement le typique MIBR. Vraiment dans le texte qu'on connaît très bien. Taco les timings B. Le travail B très lent, très progressif. Le A sous-joué. Et ça marche tout de même. Deuxième manche à venir. Elle sera peut-être très courte. Ça sera dans quelques minutes. C'est tout de suite. Le champions of ESL1 Cologne. Do you remember? Welcome to the Cathedral of Counter-Strike. Think you've seen it all? Are you ready to be a part of Counter-Strike history? ESL1 returns to Cologne in 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est de retour. C'est parti peut-être pour Mousesports qui n'apparaît pas sur cette deuxième carte qui n'est pas encore vraiment là. L'équipe est ravagée par MIBR. Et ce pistolet fait vraiment déjà office de rune-clé. De rune-clé pour le coup. Parce que si MIBR venait à le remporter alors qu'on met du rythme aussi au niveau de 7 long pour l'instant. pour prendre la zone toilette d'une part. Mais on continue d'avancer pour Karigan qui prend ses repères déjà parce qu'il possède des grenades. Faire que j'ai de repartir maintenant. Touché, pas éliminé. Et maintenant il est mis à mal par Ops et par Frozen maintenant. Et cette défense du A qui ne tient pas. Fallen repéré également. On va se prendre une balle par Karigan. Et pour l'instant les Mousesports dans quelque chose de très simpliste. ont réussi à mettre à mal la défense des MIBR qui n'a pas réussi à envoyer les premières éliminations à l'USP. Colzira qui arrive dans le dos mais déjà repéré par Opsi. Et ça a été expéditif. Ça c'est fait pour ces Intel Extreme Masters. Et qui dit IEM dit Intel. C'est l'occasion de jouer, partager, enregistrer sans limite avec un PC gamer équipé du processeur Intel Core i7. Comme tu le fais tous les jours je le sais. Math. Oui, avec un vieux i7. Oui mais un i7 quand même. Eux ils veulent qu'on achète un nouveau i7 pour le coup. Bah oui, c'est vrai. Mais peut-être que cette phrase me reste devant ma tête. Tu serais meilleur avec un bon gros i7. Je pourrais franchir le pas effectivement. Ça pourrait avoir une incidence sur moi. Tu devrais acheter un PC gamer. C'est l'occasion où jamais. Mais sans la fibre, i7 ou pas i7, j'aurais pas enregistré et partagé mais... L'envie est là. On aura d'autres partenaires peut-être pour ça. On pourra parler de la fibre éventuellement. Chris G qui reperfure. Malgré le tapping OCZ, c'est l'Horlandais qui sortira vainqueur de ce duel. Évidemment qu'on a force by côté brésilien. Pour l'instant pas une incidence, on a vu des forces qui sont passées à chaque fois. Après les gains des pistoles. C'est vrai. Sur le mirage oui. On était à 3 sur 3 mais là ça se complique grandement. Mais sait-on jamais. Avec Tako, Colzera est faible sur ce bombe site B. Ça sent le compromis. Même si Tako envoie le premier kill maintenant. La bombe est à TR. Et Robbs valide maintenant avec son CZ. C'est de la bonne double vengeance de la part de Robbs. Même et Colzera fera le kill sur Karigan. Il possèdera qu'un UMP. Frozen interviendra. Et Fallen maintenant face à deux AK avec son scout. S'il le met celui-là. C'est l'impossible. Robbs qui revit. Il est en terreau. Ouais ça y est. Voilà il est bien plus à l'aise. Ah le fixe B contre Emi Bear c'est pas drôle. Sur overpass. C'est vraiment pas drôle. Tako qui vient chercher à tous les timings de tous les rounds. Il y a un boost Colzera une fois sur deux pour Tako. Colzera corniche. Retour B quand ça envoie. Enfin bref. Il a vu toutes les couleurs. Ouais ça fait 2 balles 2 balles 2 balles. Ça porte aussi le signe de Robbs. Très habitué à ce genre de mécanique de tir. L'objectif de ce round pour les Mozy Sports c'est que Kryzji tombe sur le maximum de monde possible. Evidemment. Sur un match-up favorable. Isamal. Karigan qui va au Deagle bien entendu. Ah le kill sur Fur. Phelps la vengeance. Kryzji qui repère face à Colzera. Et Colzera qui l'élimine. Donc attention maintenant. Il y a quand même un avantage numérique malgré tout. Et un Deagle sur Colzera sait-on jamais. Frozen qui arrive au niveau de cette longue. C'est trop désavantageux pour Phelps. Et surtout le casque. Le tapping de Frozen et le crosshair placement étaient excellents. C'est vrai. Colzera peut-être dans un second temps. Il sait que son adversaire a pris un casque. Un coup de Deagle. Non. Même pas. Frozen est vraiment bon. Il a des décisions. Un placement de biseur. Qui sont toujours sur le coup. On est toujours dans le juste. On l'a m'indiqué. Pour se séparer de Sunny c'était forcément qu'il y avait vraiment un gros potentiel. Bah là pour l'un coup on comprend effectivement. Je le connaissais pas du tout et pourtant il fait pas mal de compétitions. Mais vraiment dans son coin et à son niveau. Et là il est révélé. Il a dû traumatiser quand même pas mal de gens. En tout cas sur les compétitions online. Et il donne le sentiment d'être assez calme et posé. Donc je pense que sur le teamplay et la com ça peut le faire aussi. Et première scène. Pas du tout impressionné. Il joue son jeu. Non. Loin de là. Il est deuxième au rating. Enfin troisième. Parce que le stylo est premier. Le stylo ne compte pas. Le stylo ne compte pas. Les australiens ne comptent pas d'ailleurs aux EUM Sydney. Malheureusement. Mais à part dans le public. Ils peuvent sortir les mouchoirs. Effectivement. Ils s'attendaient à beaucoup de choses. Et malheureusement. Ils n'ont pas obtenu cette équipe des Renegades. Pour ne pas la nommer. Voir un ground. Éliminé par Fnatic hier. De 1. Fnatic qu'on retrouvera ensuite dans le second quart de finale. Dans le derby suédois face à NIP. Mais ce qui nous intéresse. C'est la suite de ce match. Et de cette carte surtout. NAMI BR va concéder ce point. 18. Avant le premier round armé entre les deux équipes. Ça n'ira pas plus loin. Un pour Taco. Pas d'élimination à 600 dollars. Alors. Fallon peut acheter un snipe. Et d'ailleurs tout le monde pourrait le faire. Oh ok. J'ai parlé un peu vite là. Il y a bien 600 dollars en plus pour Taco. Oui. Mais du coup. Setup double snipe. Généralement intervient plus tard. Donc il prendra la hawk pour l'instant. Ah mais c'est vrai que c'est Fur et Fallon en double snipe sur Overpass. Et les mecs se cognent à la sortie des toilettes après. Ah je n'ai pas vu. Eh oui oui oui. C'est double snipe en A. Fur et Fallon. Alors ça ne sera pas le cas ici. Ça n'a pas été très convaincant d'ailleurs. Si j'avais mon vote je dirais non. Mais bon. Évidemment ça ne me concerne pas. Pour l'instant c'est non. On verra ça plus tard. Le contrôle mouse sur le A. Ouais du classique. Les MIBR ils ont vraiment une identité de jeu. Sur Overpass qui l'aurait très propre. Là on est sur une Overpass que tout le monde pratique. 3 à 1. Voilà on met le stuff. Elle est peut-être là la chance de Mousy Sport. C'est qu'EMIBR n'est pas forcément souverain non plus en défense. Ça peut vite partir sur une manche compliquée. Là ils sont en brésilienne. Ils sont en 4. Jusqu'à ce que Fallen repère un joueur. Ou du stuff. Si c'est le cas. Mais j'ai une close gap. Et on appelle un joueur seulement. Il y a du sang froid. On appelle Fur. 2 tout de même. Fur le rejoint. Ah oui c'est Fur-Felps. Donc déjà ça c'est complètement incompatible. Plus Fallen. Et puis des fois ils prennent double snipe. Donc je comprends pourquoi le A se tient un peu difficilement. Chez les Brésiliens. Finition. C'est parti. On traverse sur un fumigène. Avec une flash. Fur est très gênée. Même aperçu semblerait-il. Fur qui joue son timing. Il en fait un. Il en fait deux. Et le troisième enfin se charge lui. Mais les dégâts sont considérables. La prise du BP me semble effectuée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi je te l'ai dit. Ça se cogne en bas. Par exemple il y a Colzera. Il va te faire ça tranquillement. Il ne va pas s'énerver longtemps. T'inquiète pas. Frozen peut-être dans ses oeuvres. 17 points de vie pour lui. Il élimine Taco. Colzera du coup lâche. Le diffuse. Il va faire propre de patience. Et Frozen il fait encore mieux que ça. Il est incroyable Frozen. Depuis le début de cette manche d'attaque. Il vraiment. Il solutionne tous les problèmes de Mouz. Et surtout maintenant il met les clutches. Et ça pourrait peut-être s'inverser de ce côté là. Et c'était déjà la donnée importante. Pour la domination des Brésiliens. C'était les clutches. Et là on peut s'en vouloir. On peut s'en vouloir. Parce qu'on a complètement galvaudé le bon travail de Fur. Et ce bon double kill derrière. Et encore une fois. Fallen Phelps au niveau de la banque. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui n'a pas été efficace du tout. Voir pire. Quand j'ai vu le retour de Phelps. Je l'ai dit. Ça ne marche pas. Il le savait déjà. Là on a la preuve concrète. Du dysfonctionnement de Phelps chez MBR. Alors qu'on a un Colt Zera qui sanctionne Nodiguel Atouva. Il fait de tout. Il donne ce qu'il peut. Ça fait deux fois je crois que Karigan se prend pépite. Alors qu'il pensait pouvoir peut-être faire une élimination relativement simple avec son McTen. On a un bon binôme également. CZ. Vis-à-pop en contact. Et ce boost de Colt Zera qui repère Krissi. Alors Colt Zera. Omniscient parce qu'il demande le boost. Et en plus précis. Et Phelps en plus qui sort. Et qui est un court-circuit trop. Et là c'est la petite catastrophe du côté des Woozy Sports. Alors qu'on avait fait le plus dur en inscrivant le rune précédent sur un excellent clutch. De la part de Frozen. Pour l'instant l'accident n'est pas loin d'être provoqué par les brésiliens. Frozen peut-être. Woxic avec un snipe. Peut-être pour changer d'armes maintenant. Il y a des chauffeurs qui arrivent dans le dos. Certes avec un fusil à pompe. Woxic sans doute. Woxic va pouvoir l'éliminer. Tapping de la part de Woxic. Heureusement 2v4 à jouer maintenant. Est-ce qu'il faut vraiment y aller là ? Parce que s'il y a un joueur dans le dos c'est pas ce que c'est. Et attendu Colzera en aura fait 3 au total. Brutalisé Woxic. Et Feb se débarrasse du dernier joueur. Il se prenait l'écho. Et attention parce que ce rune-là on pourrait s'en souvenir ensuite. Suivant la suite des événements et surtout du prochain rune. Parce qu'on ne peut pas forcément acheter. On n'a qu'un joueur qui possède énormément d'argent. Un vrai surplus. Ils en font 3. Colzera porte là. Il est déjà à 27. Il est à 27 quand même. Ah là. Les Mario Renegades et Garland qui sont quand même de sorties malgré tout. Le seul antitode c'est Frozen et on lui en demande beaucoup trop là. Et on a été dans le Force. On avait un excédent. On a permis à Woxic d'avoir un AWP. Donc on a accompagné. Défense haute de la part des Boisiliens et ce binôme Fur-Felps. Ouais. Bah Fur qui est laissé seul parce que c'est comme un aimant. C'est la même chose donc ça s'oppose. Ils ne peuvent pas rester ensemble. Et voilà. Oh là là. Non, 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 mais non. La réussite totale pour Fur qui prendra double kill. Peut-être triple avec ça. Oh oui sur la dernière balle et de shot. Et Fur là c'est incroyable de pouvoir s'en sortir et d'avoir cette part de réussite forcément peut-être provoquée. Et Woxic qui a déjoué, qui n'a pas pris la ligne au meilleur des moments. D'accord. Et ça coûte quadruple kill. A quoi ça se joue ? Une simple ligne, un micro décal de plus de la part de Woxic qui avait l'avantage forcément dans le duel. Chris J déjà pris dans son dos. Fels qui lui tourne le dos. Chris J avec un digueul. Tu vois Woxic tout à l'heure qui était solo grand allé ? C'était ça qu'il voulait faire. Je t'avais dit. Fur, Rein, Jax. Mais bon. C'est pas la portée de tout le monde. Mais ça se joue sur un détail. On va en faire qu'un et c'est l'Ace pour Fur. Oula ça ravit là. Ouais. Parce que ça coûte Echo derrière. Donc encore une fois on se souvient. On avait dit ce round Echo pourrait laisser des traces. Ça coûte 3 rounds. Là il y a grosse réussite de Fur. Effet augue ensuite. Zero skill côté Mouse Ports. Là voilà. C'est symptomatique aussi d'une équipe qui ne maîtrise pas la carte. Qui peut-être de ses ressources. On compte sur les clutches de Frozen qu'il nous a montré tout à l'heure. Ouais c'est vrai que la carte n'est pas très maîtrisée. Mais individuellement il y a un manque ici. Effet augue aussi. Et puis Phubbs qui repart. Parce qu'après tout on va... Le H chez Amy Bear. On va comprendre. Bon allez hop ça c'est fait. La Faire en deux rounds et il s'est refait les statistiques. Très clairement. Juste neuf. L'achat maintenant à venir pour les mouzes qui ne possèdent pas grand chose malheureusement. Pas d'AWP et peut-être un déficit dans les utilitaires. C'est largement possible oui. On avait déjà du mal à construire. Moi je suis impatient de les voir reculer en A pour que Phubbs monte sur Fallen. Ah non mais ça là moi j'ai vraiment... Ça m'a tilté pendant 10 secondes. J'ai pas compris. Le Faire mental quoi. Non mais parce que là on n'a plus le double snipe en A mais c'était pas mal aussi ça. Il se cognait la sortie des toilettes Fallen et F1. C'est Tako qui meurt là dessus. Ah ouais d'accord. C'est Tako qui décale mais c'est Phubbs qui fait l'élimination. Amos qui partait sur le B. C'était un point de faiblesse. Il se ravise sur le A. Faire. Il n'a que deux smokes maintenant pour terminer. Avant c'est GA seul. Je te dis c'est à la mode pour certains joueurs. Bah à la haug à la limite tu peux comprendre. Bah c'est ce qu'avait fait Waxi que tu t'adorais j'avais pour qu'elle le faisait. Mais il n'avait pas haug. Je crois pas. Alors dans ce cas là mea culpa mais moi je ne le voyais pas du tout avec une haug. Il s'est pris une estro GA le truc qui n'existe pas. Il s'est pris une estro de dos. Du côté de Krizi. Le tapping malheureusement de Rosen qui ne passera pas et Faire qui continue son festival. Heureusement calmé par Karigan maintenant mais le mal est fait. 3v2 à l'avantage des Made in Brazil. Fallen déjà repositionné bien entendu accompagné de Phelps. Il ne monte pas dessus là. Non il s'écarte un peu. Ok. Il prend ses distances. Il y a divorce entre les deux joueurs. Fort heureusement vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Pour l'instant on tourne le dos à la longue et ce n'est pas forcément la bonne idée. Fallen qui va devoir se raviser. On espère pour lui en tout cas qu'il ait cette présence d'esprit. Ça déclenche heureusement. Ça fait des bruits de pâle. Ça lui permet d'éliminer Karigan. Ah oui là il a bien achevé. Il a eu le cadavre après. Il a cru que c'était un deuxième joueur qui décalait. Il arrive. Deuxième joueur. Il est là. Mais il se manque. 14 à 9. Il n'y a pas de mouseport sur cette carte. Il ne fallait pas rater Mirage. Il ne fallait pas rater les cloches de Mirage. Je pense qu'Overpass était écrite depuis le début pour MIBR. On a vu Train. Ce qui peut être frustrant parce que j'aurais bien vu Train quand même. Train je pense que c'était plus ouvert. Ça aurait été sympa. J'aurais presque mis une pièce sur Mousesports. En attaque Mousesports où c'est très compliqué d'effectuer des éliminations. Il faut être très attentif. Vraiment très méthodique. Frozen j'aurais bien voulu le voir évoluer sur Train 0 justement. Frozen et Robes voir comment ce binôme très jeune de chez Mousesports aurait pu évoluer. Pour l'instant toutes les cartes sont en main des Brésiliens. Bon là après la pause tactique on pourrait quand même dire que ce serait bien de viser la tête de Feur. Il est quand même seul à chaque fois avant ses candalés. On est dans l'abus. Il va arrêter j'ai l'impression. Il est appelé en B. On a la bonne idée. On a la bonne idée parce qu'on est sur un achat pistole pour les Mousesports avec du stuff. On va essayer de faire une finition maintenant effectivement sur ce bombe site B. Karigan déjà pris en déco. Donc on est très pâqués. On voulait encore une fois peut-être effectuer la pause. Donc on est peut-être mis à mal maintenant avec ce bombe stuff. Et même si on a une grosse présence on va être débordé. Donc attention et les pistoles qui pourraient être efficaces. Colzera qui apporte le soutien et qui fait la différence face à Karigan maintenant. Feb pourra peut-être faire une élimination mais dépassé de nouveau par Woxic. Kryzji qui élimine Colzera. Et effectivement on est débordé sur ce bombe site B. Alors qu'on était en ombre. Feb peut-être. Feb qui n'éliminera pas. Rops qui avec son CZ prendra l'avantage. Et Follen qui arrive dans un temps bien trop long. Ne peut plus intervenir maintenant. C'est bien pour relancer Maos. Son économie, le score mais c'est pas une solution tout ça. C'est Miber qui est en option défensive. Corniche, ça se cogne, ça se replace mal, ça tire pas droit. Ça n'arrivera pas si souvent. Probablement ça n'arrivera plus. Donc je pense que ça fait illusion. Mais le match continu, il est toujours le même. Il y a une domination des Miber. Par contre l'opération économique elle est incroyable. Là pour le coup, on ramasse 4 armes. Et il ne donne pas le 15ème surtout. On reste à porter 4 rounds d'avance pour les Brésiliens. Qu'ils vont pouvoir racheter évidemment. On aura la WP de Woxic. C'est sur ce round là qu'il faut complètement se relancer. Côté des hommes de Karaghan. Mais les Brésiliens l'ont bien compris. La niveau de taille tactique également. C'est plus complètement un peu. Boss tactique. Baby Bear. Bon oui, ça s'est cogné. Ça se cogne aussi en A. Il faut faire attention à ça. Mais j'ai l'impression que c'est leur marque de fabrique. Donc peu importe. Fur Fallen qui parle. Il y a eu changement. La 4-1 n'était pas celle de Fur. C'était celle de Fallen. Ils n'ont pas abusé des bonnes choses non plus. Et on a arrêté le jeu G1. Côté maux, ils peuvent en profiter pour discuter aussi. Il faut pousser en A sans perdre de joueurs. C'est toujours une histoire sur les overpass. Eux quand ils arrivent au playground, ils ne sont même pas en train de pousser. Ils prennent moins 4. Donc il y a du progrès. En tout cas, ils ne peuvent pas faire pire. Même moins 5 en fait d'un seul homme. Ça c'est sûr que mouseport, ils vont progresser. Je pense que ça sera mieux. On a la WP de Woxic. On veut travailler éventuellement. Il va l'envoyer ligne par ligne. Il y a eu pression au début de rune. Il joue à 2 G1 là, il y a un Uber. Fallen avec le snipe. Ah oui, Fallen qui anticipe qu'on va jouer sur Fur grand allé. Et là c'est un sniper. Attention de ne pas négliger les flashs. Ils ne vont pas en mettre. Je crois qu'il y a un. Si ? Quand même. Quand même. Quand même. Woxic. Fallen qui repart. Et Fur du coup, est solé une nouvelle fois. Typique. A la Reign. Une flash ? Non, il n'y a pas rien. Comment ? Qu'est-ce qu'il y a rien de le rat ? Mais il y arrive. Oui, d'accord. Faisons comme ça. Oh le 180 degrés MLG. Full turn Call of Duty Adderall. Phelps qui prend une flash mais il n'y va pas. Encore plus de hashtag, please. Oui. Bon bah voilà, ils ont poussé en A. Un pour un, c'est un peu un miracle pour Fur mais c'est là. Fallen Phelps, acte 2 pour défendre le A. Cette fois-ci, c'est une position bien plus convenable. Même si on délaisse la GA. Pour l'instant, Frozen prend le temps. Il aime bien monter sur les trucs, Phelps. Il monte sur les poubelles, il monte sur le capitaine. Oh Frozen, c'est complet quoi. Frozen qui enchaîne par contre. Colzera intervient. C'est dur, c'est dur pour Colzera. Et il le fait sur le boxy qui se donne. Frozen s'offre le 1v1. Tako est déjà sur son dos. Et il ne l'anticipait pas. Oh Follas, il est impressionnant. Oui, parce que Phelps encore une fois malheureusement. On voit qu'il n'est pas à l'aise. Voilà, c'est surtout qu'il n'est pas à l'aise je pense dans ce replacement A. Cacharato. Trop cher. Ouais, mais là, il a prouvé Cacharato maintenant. De 100k. Le discours c'était, c'est un rookie de 100k, ça fait cher. Il a fait son major. Voilà, moi je pense qu'il faut séduire Noah Winston, celui qui gère MIBR. La brande en tout cas. Immortals. Et puis... Et bah s'il gagne Sydney, s'il gagne Sydney, s'il gagne Sydney, ils prennent une part du cash et puis... Ah bah voilà, là on parle. Voilà. Ça, Phelps, ça va lui faire plaisir de gagner l'événement. Oui. Si tu lui vends comme ça, je pense qu'il va être content. Oui, Phelps, si tu gagnes, tu pètes transfert de celui qui te remplace. C'est super ce que fait Fallon. Et il sait que ça arrive GA. Et il a quasiment le troisième. En tout cas, il l'a en mis un. 5 rounds. 5 rounds pour clôturer. Ce BO, pour se qualifier en début finale du côté des Brésiliens. Fallon toujours à la WP. Roxychlor également, mais pas pour le coup. Tout de suite. C'est beaucoup plus lent. On est deux sur le niveau du sous-sol. Karigan, Krizji. Ça peut paraître pas grand-chose, mais cette position de Phelps, c'est peut-être un peu moins passif que les mousses en la manche précédente. Mais pareil, c'est sellé. Elle n'a aucun sens. Pourquoi pas. Je suis quelqu'un de gentil dans le fond, donc pourquoi pas. Moi, je suis méchant dans le fond. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Ce n'est pas tenu sur le T2 et le transfert, c'est casse-gueule. Furn contre les joueurs. Tranquillement. Il y en a deux selon la police, cinq selon les manifestants. Et les syndicats s'en pâles. C'est Fallon qui fait le premier kill. Tako qui arrive et qui apporte le soutien, mais qui se fait éliminer rapidement. Robs qui concerne Quid-Felps. Et là, Furn, il va essayer de traverser la smoke. Il va peut-être y arriver. Il va pouvoir éliminer le puzzle. Mais Woxiki se loupe. Et Woxiki ne devait pas se louper. Chris G fait le kill, mais trop tardivement. Un V2 à jouer pour le Hollandais à quatre points de vie. La bombe n'est pas encore posée. Et Fallon n'attend que ça, justement. Colzera, malin, prend le temps. Chris G va pouvoir poser la bombe, justement, derrière le camion. Compliqué de remporter sur un V2 lorsqu'on sait que c'est Colzera et Fallon. Colzera qui était reparti. Il pensait éventuellement que Chris G pourrait s'infiltrer au niveau du bombe site B. Il va se prendre une charge de CRS. Ça ne va pas traîner là. Avec quatre points de vie, il arrive à prendre Fallon. Colzera. Qui a la smoke. Colzera. Qui aurait pu armencer la smoke sur le corps de Fallon. Quelqu'un doute, là, de Colzera ? Peut-être Chris G. Et non. Colzera le fait. Chris G touche le corps. C'est fait. Deux à zéro. Les Mousesports n'auraient pas pu le perdre. Autant de clutch sur Mirage. Car overpass le réchappe encore. C'est une jeune équipe. Mais elle promet de belles choses. Et puis surtout, Frozen, lui, on le retiendra. C'est la pépite. Oui. Ah, Chris G, on voit qu'il a du mal à digérer pour l'instant ce BO. C'est lui qui avait déjà donné des signes, un peu d'énervement sur les runes poubelle, entre guillemets, sur l'Ace de Feur. Donc voilà, c'est l'équipe qui se construit. Donc on est forcément des fois sur des runes un peu rocambolesques comme ça, dans la souffrance. C'était bien mieux sur Mirage. Il y avait de bons éléments. On aurait voulu voir sur d'autres cartes. Mais forcément, les Brésiliens avaient choisi une carte bien à leur avantage. Bien à leur amener à prix. Il se qualifie pour aller à demi-finale. Encore une fois, pas forcément en donnant des signes dans le fond, dans le jeu, très rassurant. Mais encore une fois, avec les éléments forts, Feur, Coldzera et un bon Fallen également. Pas forcément, pas beaucoup de kills de Fallen, mais surtout des kills précieux dans la difficulté sur le A. Parce qu'on insiste que sur Overpass contre une autre équipe, ça pourrait se passer. C'est le Cirque de Soleil pour M.I.B.R. C'est pas à se retourner contre eux, c'est certain. Ils vont prendre cher contre une équipe en place. Ce sera Liquid, il me semble. Oui. Je n'en sais rien. Oui. Ce sera M.I.B.R. Liquid, donc ce sera tout autre. Ça risque d'être beaucoup plus différent face à des joueurs en place. Il y a une équipe en place, en effet. On en a terminé pour M.I.B.R. Maus. Il y a peut-être une interview, la régie va nous le dire. On ne connaît pas encore comment ça se passe sur scène. Et puis, de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'on va enchaîner avec un derby suédois. Et ça, ça va nous faire plaisir. Me faire plaisir, surtout à moi. À Benji aussi, forcément, puisqu'on partage peut-être le même amour pour un joueur suédois, ninja, de son état. Ah bon ? JW ne vous plaît pas ? Si, mais quand même, il y a quand même une préférence. Il ne faut pas se mentir là-dessus. Sur Forest, mais après, encore une fois, à NIP Fnatic, on voit des profils d'équipes un peu similaires. On ne sait jamais trop où il est situé, capable de tout, mais comme du pire. Donc, c'est... voilà. Voici quelques actions de ce match, avant le prochain. L'action qui change peut-être le BO, finalement. Oui, je suis d'accord. C'est Mirage, c'est Colzera en B. Soit il saute avec un AWP, soit il fait un V3. Et à la fin, ça change l'issue du match. On a une grande dépendance de MIBR sur les clutches par rapport à Mirage. Bon, ici aussi, mais Overpass, c'est quand même beaucoup mieux maîtrisé dans le style MIBR, certes, mais elle est maîtrisée. Oui, il fait un match stratosphérique sur Colzera. Et comme un symbole, c'est lui qui met le dernier kill pour clôturer le BO. Alors, on a peut-être une interview. Attends, je vais regarder les stats de Colzera pour le plaisir. 66-43, 92,4 de dégâts en moyenne par round. C'est énorme. Oh, c'est correct, je pensais que ce serait pire. Oh, quand même. Oui. Alors, c'est F.E.R. en interview. C'est F.E.R. Qu'est-ce que c'est pour un début de retour à revenir ici, à Sydney, à la Kudos Bank Arena ? Parce que vous n'avez pas fait l'année dernière. Oui, je veux dire, la première fois que vous venez ici, nous avons gagné le tournament. C'était incroyable. Et je pense que 2018, nous avons gagné, je ne sais pas si c'était dans groupes ou quelque chose. Donc, c'est vraiment génial d'être là-bas ici, et, de course, avec le Brésilien crowd ici aussi, ils font des noises pour nous, et nous sommes juste heureux de jouer ici encore. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être là-bas ici, juste pour vous ? En fait, je ne suis pas surprise, parce que Brésilien sont partout, à l'heure, et ils sont incroyables. Maintenant, j'ai parlé de ça, avec Fallen, Between Maps. Vous avez toujours eu l'impression d'être à l'autre, donc comment vous avez eu l'impression d'être et vous avez eu l'impression d'être à l'autre aujourd'hui ? Well, yesterday, we didn't play, like, a good match against Energy, et we just, like, tried to reset our minds, because we know, like, how good we can be. And today, we just came here, like, guys, let's just relax. I mean, like, they are a pretty new team, like, the most parts, but they're really good. And we have to respect them, but let's try to play our game, and, like, don't be scared to do our plays, and today was, like, a good day for us. And, Fer, I know you love the bathrooms. You've got your 4K there on the CT side, and then there was Chris Jay lurking around, and to be fair, any of these guys probably could have had a crack at him. Did you ask the boys to let you take that shot ? No, actually, no, I was, like, pretty quiet, and then Phelps was trying to kill him on mid, and then I was, like, dude, if he's on mid, I want to kill him. And then I went to Fontaine to kill him, but then, I mean, like, I think Chris Jay chose to kill Phelps instead of me, because he was, like, mid-stairs, and was, like, two guys, he was, like, from behind for two guys, and he chose to kill Phelps, and just thank you, Chris Jay. So, in other words, yeah, Chris Jay actually gave you the ace. I mean, like, yeah, of course, why not ? Now, you're facing Liquid in the semifinals. Can you remember the result last time you played them? Let's ignore the best of ones. Let's talk about the best of threes. Well, I'm pretty sure we lost, because, like, I think, like, the field pass match we lost against them. We know, like, they're a pretty good team, but if we play our game, like we did, like, against Fnatic or today, I think, like, we have a chance to beat them. So, let's see. Well, congratulations, sir. Thank you so much for talking to me. The final is so close. You could be taking home the trophy for the first time since 2017. Do you think you can do it? Of course we can. We are here to do this. MIBR fans and Sydney make some noise for your semifinals. It's MIBR! Let's head back to the desk. The interview, so, of Fur, who told us that we need to play their game. If they play their game, they will win. It's not as simple as that. It's a word for word what he said. Yes, but, it's a word of interview. We had the typical, you need to play their game. Well, it's not really... Well, it's not really... Well, it's an interview like that, in the release of match, it's not that it will develop. But it's true that, well, we're not a doubt about it, that it's not really about it. But, after, it's been a word for Liquid. Well, it's certain that the last match they've had to do it, yes, they've lost it, to my opinion. Because this effect of MIBR has a lot to put on this meeting, to say, on this, quote, 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 quote. Well, it's not the same match against Fnatic because the Fnatic of the match of MIBR Fnatic of the second day, it's not really a great Fnatic. So, I think even that it will be even more than today, very clearly. Yes, it's probable. In all case, it's done. On va marquer une pause et puis on se retrouve pour le derby suédois dans quelques minutes. A tout de suite. 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 Merci.